Oh là là, qu'est-ce qu'on pose comme question à une fille sur les SMS ? Ça c'est une question qui m'est souvent posée. Qu'est-ce qu'on dit à une fille sur les messages ? Quel type de question qu'on peut lui poser ? Ma réponse va être un tout petit peu surprenante dans cette vidéo, mais si on a le bon état d'esprit, vous comprendrez pourquoi on devrait faire comme ça. Draguer par SMS, comment on drague une fille par SMS ? Quelles sont les questions qu'on peut lui poser ? Eh bien en principe, on ne pose pas de questions à une fille. Ça je vous l'ai dit plusieurs fois, on ne pose pas de questions à une fille, que ce soit dans la rue, quand on parle à une fille face à face, ou sur les réseaux sociaux, sur les messageries, on ne pose pas de questions à une fille. Pourquoi donc ? Eh bien parce que la question demande quelque chose par définition, et on demande de la valeur au lieu d'offrir de la valeur. En séduction, on aimerait offrir de la valeur au lieu de demander. Donc en principe, plus tu poses des questions, moins elle sera intéressée. Ta valeur va diminuer à ses yeux si tu lui poses trop de questions. Ceci étant dit, est-ce qu'on ne pose jamais de questions à une fille ? Bien sûr que non. Ça dépend du flot de la conversation. Quand tu es dans une conversation normale, si la fille te pose une question, bien sûr, tu peux lui poser une question. Ça c'est une conversation normale, naturelle. Mais ce que je veux dire par là, quand je dis, ne jamais poser de questions à une fille, ça veut dire que, par exemple, quand il n'y a rien à se dire, quand tu ne sais plus quoi dire, tu dois éviter de lui poser une question juste pour relancer la conversation, juste pour faire continuer la conversation. Si la conversation se termine, se tarie, eh bien on la laisse se terminer. On ne va pas chercher à faire continuer la conversation avec des questions. Donc ça, c'est la première chose que j'aimerais vous dire, c'est qu'on ne pose en principe pas de questions à une fille par SMS. Mais le titre de cette vidéo, c'est LA question à poser à une fille. Il y a tout de même un seul type de question qu'on doit poser à une fille. Cette question-là n'est pas à éviter. Tu dois lui poser la question. Et la question est la suivante. Est-ce que tu veux venir chez moi ou en rendez-vous ? Alors de façon générale, je pose d'abord la question, est-ce que tu veux venir chez moi ? Pour voir sa réaction. Et généralement, il y a trois types de réactions. Le premier, c'est qu'elle n'est pas intéressée. Elle ne répond pas ou elle dit non. Sans contre-proposition. Dans ce cas-là, je sais qu'elle n'est pas intéressée. Donc je ne vais pas m'investir plus sur elle. Le deuxième type de réaction qui est plus courante, c'est qu'elle demande d'aller en rendez-vous avec toi. Donc elle fait une contre-proposition à cette question. Est-ce que tu veux venir chez moi ? Et dit qu'elle préfère un rendez-vous. Eh bien très bien, on peut, en fonction de son intérêt, tu vas juger son niveau d'intérêt. En fonction de son niveau d'intérêt, tu vas lui proposer un rendez-vous ou pas. Le troisième type de réaction, c'est bien sûr qu'elle dit oui. C'est rare, mais c'est possible. Donc si elle te dit oui, tout va bien. Donc on va passer à l'étape suivante. Donc pourquoi la question, cette question-là est très importante et tu dois la poser ? C'est même la seule question que tu dois poser à une fille. C'est est-ce que tu veux soit venir chez moi, soit aller en rendez-vous ? Il y a deux raisons. Premièrement, tu vas connaître immédiatement son niveau d'intérêt. Si une fille n'est pas intéressée, tu vas comprendre tout de suite. Si elle est intéressée, tu vas aussi recevoir une réponse instantanément. La deuxième raison, c'est que ça fait passer les choses à l'étape suivante. On ne reste pas sur les SMS. On ne reste pas sur la drague de SMS. On doit faire avancer les choses. On doit mener l'interaction. On doit faire en sorte qu'il y ait la rencontre. Ce sont les raisons pour lesquelles cette question-là est très importante et tu dois la poser à la fille.